Bonjour et bienvenue à la MJC Mon Plaisir, c'est notre rubrique entre nous. Je suis en compagnie de Pilar qui est bénévole à la MJC Mon Plaisir et qui est à la fois aussi animatrice à l'espace des quatre mois en Tai Chi et qui a vécu au Mexique. Alors là, elle va nous parler d'un événement exceptionnel, c'est la fête des morts au Mexique. Donne-nous des explications. Alors la fête des morts au Mexique, c'est un événement qui occupe les Mexicains pendant une bonne semaine même plus et qui se fait au monde à Toussaint en Europe, en particulier le 1 et le 2 novembre et c'est l'occasion pour les familles, les groupes d'amis, les communautés rurales, enfin tous les Mexicains participent. Il y a plusieurs événements différents et en particulier, il y a l'offrande qui est faite aux morts, ce qu'on appelle l'Altar des Moëltans et qui est un événement très important. Alors cet événement donc, ça va se réaliser à la MJC Mon Plaisir pendant une semaine. Alors quel est le principe, quelle est la décoration, comment ça va se passer ? Alors le principe, c'est de faire une offrande pour rendre hommage à des personnes, donc quand c'est en privé, parce que les hôtels se font soit dans les maisons, soit dans les institutions. Donc ici à la MJC, on a choisi trois personnes, trois personnages. Voilà, on a choisi trois personnages, deux Français et un Mexicain, une Mexicaine, qu'on a choisi consensueusement avec le groupe qui organise l'événement. Et donc on va rendre hommage à ces trois personnes qui vont rester à venir jusqu'au jour de l'événement. Allez, on ne va pas tout dévoiler, on ne va pas tout dévoiler. Et il y a aussi des symboles qui représentent en fait la richesse de la terre, donc les fruits, les créations de ces personnes que l'on honore. Il y a beaucoup de têtes de mort, il y a beaucoup d'os, il y a beaucoup de fleurs, c'est assez coloré. C'est très coloré et ce n'est pas du tout, c'est fait dans un esprit en fait de recueillement, de tendresse et de créativité parce qu'on se souvient des défunts mais pas d'une manière tragique. Donc c'est la fête, on se regroupe, on rechoute de la musique, alors on offre aussi, c'est très important, on fait des offrandes parce que c'est les défunts qui reviennent, ce n'est pas nous qui allons pleurer sur les tombes, c'est les défunts qui reviennent et pour dire on est toujours là, vous souvenez de nous, et donc il y a un dialogue qui s'établit entre les défunts, les défunts et les vivants et donc par exemple on va les honorer en préparant des plats qu'ils aimaient particulièrement et sur l'hôtel on va mettre des boissons, par exemple le chocolat, c'est une boisson très mexicaine à l'origine donc on va présenter des bols avec du chocolat, des bouteilles avec de la tequila ou des jus de fruits ou du coca-cola que les mexicains adorent et donc des jouets par exemple, si c'est une offrande à l'honneur d'un enfant on va mettre des jouets, on va mettre des symboles qui représentent la profession de la personne comme on l'honore et donc la fabrication de tout cet événement, de cette installation est collective, c'est à dire c'est pas une seule personne qui le fait dans son coin et ici à l'AMGC et bien donc il y a toute l'équipe événementielle qui participe mais non seulement il y a aussi des ateliers d'enfants qui vont faire des masques, un petit peu ressemblant à ceci, il va y avoir de la cuisine qui va être faite de la pâtisserie, il y a un artiste ZAC qui va présenter quelque chose également. Alors vous aurez donc tout ce programme aux couleurs du Mexique dans peu de temps, on va l'affiner, et bien on a fait le tour, ça a l'air d'être passionnant, ah mais c'est pas si beau, c'est très beau, la réusissez mon plaisir, ce sera tout en couleurs, aux couleurs du Mexique, en attendant et bien on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et puis à très bientôt, et on vous dit bye bye ! Sous-titrage ST' 501